Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis responsable recherche et développement chez Lipson. Je vais vous parler de notre dernière petite enceinte de la gamme Heritage, qui est la XLS 7. Donc la gamme Heritage comprend au départ deux modèles, la XLS 15 et la XLS 11. Elle partage tous les deux le même tuteur et le même médium à d'hommes qu'on a développé pour cette gamme-là. La XLS 15 a un boomer de 30 cm et la XLS 11 a un boomer de 20 cm. Et nous avons bien sûr voulu créer une petite enceinte de bibliothèque qui suit cette ligne d'enceinte pour les personnes qui ont des lieux d'écoute qui sont de surface plus modérée, entre 10 et 25 mètres carrés. Donc la XLS 7 reprend les codes esthétiques et pratiques de la gamme Heritage, à savoir la même esthétique bien sûr. Elle a un contrôle de l'aigu qui oscille entre moins de dB pour les salles qui sont réverbérantes et plus de dB pour les salles dont l'acoustique est très feutrée et selon aussi votre affinité auditive. Et nous avons repris donc le même tuteur, qui est un tuteur surdimensionné pour l'application de cette enceinte, mais c'était important de garder le même esprit sonore. C'est un tuteur à dom de 22 mm avec un doublément, une efficacité qui est importante, donc il a toute liberté de donner le registre aigu et les harmoniques supérieures sans aucun frein. Et ce qui était important pour nous, c'est de développer aussi un boomer de 165 mm. Ce boomer-là a un cône en pulpe de cellulose naturelle et bobine qui sont très légers, sur un aimant qui est très conséquent. Cela permet donc d'avoir un grave très rapide et très articulé, mais aussi d'avoir un registre médium qui est très défini et très naturel. Et quand il y a la reprise après la fréquence de coupure avec ce tuteur-là, il n'y a aucune coupure et le registre médium est très homogène. Et c'était important de garder cette homogénéité, parce que sur les produits XLS11 et XLS15, le registre du médium était reproduit par un seul haut-parleur, donc il n'y avait aucune coupure qui est notre médium à dom. Nous avons donc présenté cette enceinte en avant-première au Salon de Munich. Les publics ou les professionnels ou les journalistes ont souligné la très belle spatialisation, ce qui est notre marque de fabrique chez Ellipson, puisqu'on aime bien avoir une très belle image sonore avec le respect des différents plans et l'aération. beaucoup de réactivité dans l'enceinte, très rapide, très dynamique, très envoûtante, et une parfaite fusion des registres graves, médiums et aigus. Et j'espère que vous allez le constater par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada